Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yann Shruban. Nous sommes de retour pour un témoignage puissant et nous allons découvrir des choses qui risquent vraiment de vous détonner. Soyez prêts. Le monde dans lequel nous sommes est tellement de vœuments bizarres. Tout le monde n'est pas bon ici. Il y a malheureusement parmi nous des gens animés dans l'esprit de sorcellerie pour détruire leur prochain. Et nous avons besoin de vous révéler certaines choses afin que vous sachiez comment marcher. Ma frère et sœur, soyez prudents, soyez vraiment très vigilants. Et ce que nous allons découvrir ici, ce sont des choses qui vont vraiment vous permettre à beaucoup de personnes d'avoir la connaissance qu'il faut afin de pouvoir éviter les pièges de l'ennemi. Un ex-sataniste va nous réséler ce qu'il a vu dans le monde des ténèbres. En fait, ce que les gens de notre monde font dans le monde des ténèbres. Il va commencer par vous parler de l'histoire d'une femme qui vendait du haricot dans un marché, mais qui faisait des trucs mystiques pour attirer sa clientèle. Même d'autres choses encore que nous allons tous découvrir ici. Si vous n'êtes pas bon abonné, voici la cloche et soyez prêts. Avant d'attendre cette émoi puissant, nous allons prier maintenant pour que Dieu vienne nous aider à comprendre ce qu'on doit comprendre, ce qu'il veut nous enseigner aujourd'hui. Alors, les éphémés disons tous ensemble, Seigneur, notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, S'il te plaît, viens-nous couvrir par ton sang, viens-nous couvrir par ta lumière et hôte en nous tout ce qui ne te glorifie pas. Toute la parole vaine que nous avons poursuivie, s'il te plaît, Seigneur, que cela soit effacé. Pardonne-nous nos péchés. Toutes nos iniquités. Tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié, nous l'avons comme des prêts. Pardonne-nous. Tout ce que nos enfants ont fait qui ne t'a pas plu, s'il te plaît, Seigneur, pardonne nos enfants. Tout ce que nos parents ou qui que ce soit de ces gens a fait contre nous qui ne t'a pas plu, pardonne-nous aussi. Tout ce que nos parents ont fait de nous, nos arrière-parents, nos ancêtres ont fait de le passé que nous poursuivons aujourd'hui, s'il te plaît, Seigneur, aie pitié de nous et rend cette malédiction, détruit cette malédiction, afin que nous soyons tous libérés aujourd'hui pour la seule gloire du nom du Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur, de nous libérer tous les esprits de distraction qui sont autour de nous. Tout ce que les diables et ces démons font contre nous, que cela ne soit jamais caché reçu, que tout soit dévoilé comme ce n'est pas possible, afin que nous puissions tout voir. Protège nos enfants, veuille sur nous le monde. Oh, Seigneur, veuille sur tes enfants qui se trouvent dans ce monde ténèbre. Viens augmenter notre lumière et mets ta parole en nous. Que ce tournoi puissant nous aide à comprendre ce que nous devons comprendre pour bien marcher, car on ne sait jamais. Amen. Merci les frères et sœurs de toujours nous suivre. Maintenant, le tournoi puissant va commencer. Nous allons écouter s'ensemble. C'est parti. Vous pouvez également partager cette vidéo et appeler un ami à venir regarder. C'est parti. Sur ce dépôt là-bas, il y avait une maman qui était sorcière qui travaillait là-bas qui donnait la sorcière à ses amis. Wow! C'est nouveau, il nous parle d'une maman qui travaille quelque part et elle, son travail, c'est de donner la s'auxilierie à ses collègues du travail. Alors, dans notre quartier général, c'est lui qui nous donnait beaucoup les fétiches. Au moins, il te donne les fétiches, vous devez passer en dessous de ce pied. Et il ne tue jamais les membres de sa famille, tu es les gens avec qui tu travailles. Quand il te donne de l'argent, au moins, tu vas commencer à rembourser. Le jour où tu vas terminer de rembourser, tu meurs. Écoutez-moi bien l'église parce que ce sont des problèmes qui vont beaucoup vous aider. Il avait donné à une maman qui était sa voisine. Il lui avait donné l'argent comme aujourd'hui. Après trois jours, il avait mis de l'argent qu'il avait pris. Et la maman là-bas avait pris cet argent mais elle n'était pas contente. Pourquoi tu es fâché ? Les sorciers montrent leurs signes, même visiblement, mais les gens ne sont pas au courant que ce sont les signes de la sorcellerie. Sans Jésus, en tout cas, ce n'est pas bien. Moi, je croyais que c'était de la joie quand j'étais dans leur monde là-bas. Alors, pendant la nuit dans le monde de Ténèbres, la maman a amené un rapport en disant que cette maman, je devais la tuer mais elle m'a donné l'argent dans le monde. Je ne sais pas la tuer mais moi, mon souci, elle doit mourir. Vous avez entendu ça ? Je vous explique un peu. En fait, elle, elle travaille quelque part, genre, on peut dire, dans un marché urbain, un endroit et elle, elle travaille avec la sorcellerie. Quand elle vous prête, elle vous fait un prêt, elle vous donne de l'argent, elle, elle s'attend à ce que vous ne lui rembouchez pas sur l'argent jusqu'à ce que la mort se vienne chez vous. Du genre, c'est comme si c'est vous qu'elle a acheté, quoi. Maintenant, si vous, vous faites l'erreur de venir l'argent que vous venez lui donner de l'argent que vous avez pris chez elle, elle va chercher à vous éliminer quand même. Et c'est ce qu'elle a dû faire. Ah, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, sachez-vous, vous prenez de l'argent. Sachez-vous que vous, vous allez prendre, vous faites prendre des prix de l'argent. Vous êtes là, ah, ma camarade, donnez-vous de l'argent, c'est performant, vous prêtez-moi ceci. il y a des gens qui sont toujours des gens, il y a des gens qui demandent tellement de l'argent. Mais, cherchez pour vous demander parce qu'il y a des gens qui sont tellement mystiques avec leurs biens que vous ne pouvez pas vous imaginer. Regardez ça. Et maintenant, il cherche à faire du mal à sa camarade. On avait envoyé cette maman de rentrer chez lui à la maison de prendre un billet parmi l'argent que cette maman lui avait donné. Alors, on avait appelé les mamans et se sont associées pour aller chez la maman chercher même le mouchoir de tête. A partir de ça, ils pouvaient voir dans leur lignée s'il y avait une sorcier ou un sorcier et à partir de ce sorcier là-bas, ils pouvaient attraper facilement cette dame. Et là, elle cherche maintenant un moyen pour pouvoir tuer la femme qui l'a remboursé de cet argent-là par la sorcellerie. Et, elle est obligée d'analyser sa famille pour chercher à savoir si dans sa famille, il y a une personne sorcière et s'il y a une personne sorcière, elle va essayer de négocier avec cette personne sorcière afin que on puisse la voir. Écoutez très bien, c'est là que je le comprends. D'abord, il y a un Prozent qui l'a remboursé avec la scellerie, il y a des des enfants qui les auras et les auras những « mes ch potatoes et les auras qui se rendent à la présence La scellerie avec les autres et les auras de sonneries. c'est qu'on a fait tout à l'heure ça m'a préparé qu'il faut qu'ils ont constaté à travers le mouchoir de dette a dit qu'il y avait ses soeurs et frères qui étaient dans la sorcellerie ils sont allés là bas et récupérer ses frères là bas et en leur disant que nous avons besoin de votre soeur ici donnez nous votre soeur avant votre départ pour que vous puissiez retourner à dito nous allons vous donner quatre personnes et après des diagnostics mystiques ils ont fini pas découvrir que elle dans sa famille là à son frère et sa soeur qui est dans la sorcellerie et vont maintenant communiquer avec des personnes elle dit à cette personne écoutez nous nous voulons voir cette personne qui s'est tout dans votre famille qui s'est tout chez vous nous voulons la personne si vous nous donnez son âme si vous nous donnez sa vie nous nous allons vous tenir quatre personnes c'est-à-dire la vie de quatre personnes pour pouvoir avoir une personne elle est prête à tuer quatre personnes juste quatre personnes vous êtes là tranquillement chez vous vous n'avez même pas idée de ce que la personne de faire de vous c'est comme si votre tête était mise à cause voici ce qui se passe dans le monde la sorcellerie que les jeunes écoutez bien avec son serviteur à cause des déclarations puissantes qu'il est en train de faire à parler de la déclaration et aussi font des déclarations quand nous nous faisons des déclarations ça fait tomber leur déclaration il y a un complot qui s'est passé pendant la nuit donnez nous l'arme qu'on utilise dans la sorcellerie nous allons tuer cette femme à huit heures et puis donnez nous les quatre personnes avec qui nous allons rentrer comment demander moi que je puisse donner le premier je ne m'ai pas donné à la famille je suis allé au cimetière là où on avait enterré mon père j'ai pris son os j'ai mis ça dans mon sac j'ai mis aussi de l'argent avec quelques habits j'ai avec ses sacs vers l'oubli cassis moukoussouka mou motoka minatia il est en descendant du véhicule j'avais laissé ses sacs et de loin je regardais j'observais qu'ils pouvaient prendre ses sacs alors si tu prenais ses sacs et en rentrant quelque part tu touches seulement à l'argent tu es oui et vous avez vu ça puisqu'ils ont besoin de tuer quatre personnes ils vont maintenant aller jeter des choses précieuses dans la rue dans un lieu public afin que s'il y a quelqu'un qui passe juste là et qui touche à ses sacs et qui connaissait ce qu'un seul pied de banque dans le sac cette personne meurt même temps et c'est parce que ça va utiliser pour le sacrifice à comme au restaurant nicole à courir j'étais dans un restaurant en train de manger la voie d'un point j'ai vu le sang qui tombait sur mes mains à que le monde tous les pas coûter la coulée à la kamatika pour les deux personnes qui a consommé l'argent et couilles et des fois j'ai là il a il a dit ah c'est que laisse il dit que la c'est signe le sont tombés c'est ça mais il a dit j'ai dit que la personne qui a consommé cet argent et puis j'ai dit un décédé et il dit même bien que il dit que la personne qui a touché cet argent et puis elle est la même cuite mais qu'il ne connaît pas qui a la personne qui sortait à sa famille et c'est pas si ça peut cette personne à des charges à des enfants à des gens qui l'aiment mais elles sont lui s'en fout qu'il que tu sois ou si tu as commis ce péché devenu toucher ce qui ne t'appartient pas et que tu l'as utilisé comme c'est à dire que tu as vu tu meurs et eux ils continuent leur chemin où est-ce qu'il se passe dans ce monde où est-ce qu'il se passe dans ce monde vous voyez ce qui se passe dans ce l'homme l'homme ne respecte pas un autre homme l'homme n'a pas de considération pour l'autre n'a pas de respect de la société s'il doit vous faire du mal n'a pas besoin que vous soyez du même de la même famille qu'eux ils viennent tout simplement et il faut ce qu'il a à faire voici les réalités mes frères n'a quoi qu'on dit ami n'appeler qu'au le monde et j'étais rentré avec cet homme mais n'a où les mamas qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on pas dépôt huit heures cette maman à huit heures elle était au dépôt à la servile bateau qui est chai elle avait servi à ses enfants l'été à 10 heures je viens de préparer pour vous ils ont lancé l'armes il y avait une petite flèche qui suivait la maman au bout au sommet de la flèche il y avait la tête d'une chèvre avec ses cornes et cette flèche avait touché la maman au niveau de la tête elle est tombée et est devenu trop noir au moment elle était à la morgue c'est à dire la maman pendant la nuit au moment le corps était à la morgue elle est allée prendre les ongles un peu les cheveux elle a mis en dessous de son bassin où elle vendait les haricots on avait acheté on acheté beaucoup mais parce qu'elle avait mis son amie là bas à ces choses là elle a tué qui la femme pour qui elle a sacrifié quatre personnes elle a réussi à la voir qu'est-ce que qu'est ce qu'il nous a dit il nous a dit que la femme la victime se trouvait juste là dans le marché et voici une flèche car une flèche sur laquelle à la tête de laquelle se trouvait la tête d'une chère cette flèche est venu carrément la piquer c'est là elle est tombée et elle est devenu noir plus noir que le charbon c'est là la mode après ça c'est une femme sorcier là qui l'a tué est allé dans la morgue en complicité avec qui avait le gardien sorcier de la mort là afin de pouvoir faire quoi prendre des choses sur elle comme les ongles des trucs qui viennent les cités vous avez vu ça ça veut dire que les membres de sa famille ont vraiment accepté cette offre ces membres sorciers de sa famille l'ont donné à ses ennemis en échec de quatre personnes à manger dans la sorcellerie vous avez vu ça et regardez ce qui se passe maintenant juste parce qu'elle allait prendre de l'argent sur cette forme sorcière qu'elle ne savait même pas juste parce qu'elle a remboursé aussi cet argent qu'elle allait prendre ses formes sorcières là elle n'est pas au courant que sa femme sorcière quand vous prenez de l'argent chez elle et que vous remboursez c'est comme si vous lui faites du mal parce que elle s'attache que vous ne lui remboursez pas ça pour faire bien sorcellerie sur vous vous avez vu ça et voici maintenant ce qu'elle a terminé faire c'est un truc vraiment terrible ce sont des choses qui se passent dans le monde de la sorcellerie personne ne viendra vous expliquer ça parce que il ne se confesse pas les sorcelles mais si dieu permet que vous tombez sur un tel témoignage c'est que c'est la grâce de dieu tout ça pour vous dire mes frères et soeurs sachez où vous mettiez les pieds sachez grandement où vous mettiez les pieds parce que dans ce monde les hommes ne sont pas ceux mêmes comme croyaient la tour de méchanceté vous me regardez les news regardez comment ça a été des catastrophes des trucs bizarres des génocides tous ces jeunes choses nous prouvent que nous devons vraiment gaffer attention ce monde vraiment est terrible voici ce que j'aimerais partager avec vous j'espère que vous avez compris quelque chose si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et partagez le vidéo un frère et une soeur c'est parti